Réal qui accompagnera un Brexit avec excessif. Quelles seraient les conséquences pour Londres d'un Brexit sans accord ? Il y aurait selon toute probabilité une contraction de l'économie britannique à court terme. Il y aurait également un certain nombre d'effets négatifs. Mais fondamentalement, le peuple britannique est un peuple commerçant, marchand, tourné vers l'extérieur. Il souhaite le commerce. Le continent souhaite le commerce. Et donc je pense qu'il y aurait une parenthèse qui serait effectivement difficile à surmonter. Mais que derrière, l'Angleterre retrouverait sa pleine liberté. Et que par ailleurs, la principale victime dans ce cas de figure ne serait pas finalement l'Angleterre. Ce serait l'Union Européenne. Parce que rappelons que dans ce cas de figure, l'Union Européenne perdrait l'essentiel des 39 milliards de livres. C'est-à-dire plus ou moins 43 milliards d'euros. Qu'actuellement, dans le cadre de l'accord négocié, Londres s'est engagé à l'université. Bon, ben, on peut voir que ce vidéo, au fond, sur le Brexit, on voit très bien que l'Angleterre, au fond, n'est pas encore sortie complètement de cette histoire, de cette rupture, au fond, qui n'est pas encore terminée. Au fond, c'est un divorce qui est très difficile à faire. On s'aperçoit que la main noire de l'Union Européenne est encore sur l'épaule du peuple anglais. Mais, au fond, eux aussi sont encore dans cette histoire, ils sont pris dans ce marasme politique, au fond, qui est tout à fait organisé, voulu, pour, justement, empêcher, d'une manière tout à fait, vraiment dégueulasse, parce qu'au fond, c'est exactement le mot, c'est dégueulasse, dégoûtant. Mais, c'est comme ça qu'opèrent les élites derrière ce système corrompu, complètement pervers, qui essaie actuellement de maintenir sa main sur l'épaule et dire au peuple, tu restes assis, où tu es, tu ne bouges pas, c'est nous qui commandes, on est le système bancaire, c'est nous qui avons tout entre les mains, et toi, tu n'es rien. Et, comme Sarkozy le disait très bien, nous allons vers le nouvel ordre mondial, et personne, personne ne pourra nous y empêcher, au fond. Il était clair que c'est comme ça que ça se passerait. Et, combien de discours et de choses qui ont été dites par beaucoup de politiciens à propos de ce nouvel ordre mondial, qui a rapport, justement, avec l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne, au fond, c'est une construction, c'est le pilote pour le nouvel ordre mondial. C'est le pilote. C'est, imaginez un film qui commence et qui va partir toute une série. Vous savez, on parle d'Hollywood, là. Mais c'est la même chose avec la pièce de théâtre du nouvel ordre mondial. Parce que la politique, c'est du théâtre. Et il faut créer, au fond, tout un scénario. Ils ont commencé ça, évidemment, avec des systèmes qu'ils ont fabriqués de toutes pièces. Alors, vous savez que la vie humaine, au fond, le commerce, comme on le dit, les commerçants, ceux qui commercent, ils font affaire avec les gens, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Peu importe, ça reste du commerce, hein. On a toujours eu l'histoire des lettres de change et tout fonctionnait très bien. On n'avait pas besoin de l'Union européenne pour faire du commerce. Le commerce, ça reste du commerce, hein. Vous vous faites fourrer ou vous gagnez. C'est comme ça que ça fonctionne, le commerce. Vous avez des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Que vous définissiez les règles, etc. dans un pouvoir central. Ça, on appelle ça une dictature. C'est pas autre chose. Les gens qui disent que c'est pas une dictature, eh bien, je me demande de quoi ils parlent. Évidemment, ils sont pas très informés de la chose. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ces gens-là n'attendent pas à rire. Ils n'ont pas l'intention de laisser quiconque les empêcher de réunir tous les pays, au fond, tôt ou tard, dans ce système du nouvel art mondial. Vous savez, les gens croient que c'est impossible. Mais il ne suffit que de quelques personnes, au fond. Il suffit... Vous savez que les gilets jaunes, c'est un mouvement qui n'a pas de leader. Et c'est pour ça que le mouvement des gilets jaunes est difficile à cerner par la caste politique et par l'élite elle-même. Parce que quand je dis caste politique, vous savez, eux sont au service de l'élite. Parce que c'est pas l'élite. Allez pas croire que Macron fait partie de l'élite. C'est pas une élite. C'est un serviteur. C'est un moins que rien. Ici, Trudeau, c'est pareil. Que ce soit aussi nos petits... Nos petits... Comment qu'on pourrait les appeler? Nos bouffons ici. Premier ministre, tout ça. C'est moi qui les appelle les bouffons. Je voulais chercher quelque chose de gentil à dire. Je voulais pas trop être difficile. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent écouter cette vidéo. On va les appeler les bouffons. Il ne faut pas sortir des mots trop durs, trop gras, trop dégueulasses. Parce que tout le monde peut écouter cette vidéo. En tout cas, du moins, le monde qui va être rejoint vers cette vidéo. Mais, le monde est sur le point de connaître un tournant décisif. Et le mouvement des gilets jaunes est là pour, justement, obtenir cette chose. On doit l'obtenir. Si on ne l'obtient pas, c'est la fin. N'allez pas croire aussi que tout va bien aller dans le Nouvelleur Mondial. Parce que c'est une dictature qui est tout à fait orchestrée pour une élite qui veut le pouvoir absolu. Pas un pouvoir diminué à 50% ou partagé avec la population. Non, pas du tout. Elle veut un pouvoir absolu. Et qu'est-ce que le pouvoir absolu demande? C'est la mort de plus de 90% des gens qui habitent la surface de la planète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En termes clairs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont crever la gueule ouverte. Ça, c'est dur à entendre. Mais c'est la vérité. C'est peut-être un peu dur à entendre pour les enfants, mais pour les adultes, je pense que c'est clair. Ces gens-là doivent être stoppés net dans leur démarche. Le système bancaire privé, au fond, les Rothschild, les Rockefeller, les Morganes et toute la clique au complet doit être stoppée net. Mais on ne peut pas les stopper net si on n'est pas tous de mèche. Ce qui veut dire la populace, les 90% qu'ils veulent éliminer. Si nous, les 90%, on lui dit « Merde! Allez vous faire foutre! » On sait maintenant qui tient vraiment les guides de ce cheval. Macron et tous les autres dans tous les pays. On sait qui vous êtes maintenant. On sait où vous êtes. Vous savez, un roi, c'était facile à trouver parce que c'est comme le nez au milieu du visage. Mais une oligarchie, c'est derrière un rideau qu'on les trouve. Et maintenant, le rideau est tombé. Le rideau est tombé. Maintenant, vous le savez. Vous savez où les trouver. Ces gens-là, ils sont à votre portée maintenant. Vous devez savoir que ces gens sont des hypocrites. Ils ne disent pas la vérité sur le système. Ils ne vont pas vous dire comment ils fonctionnent. Ils vont vous raconter de belles conneries pour que vous croyez à leurs mensonges. les mensonges. Et quand, évidemment, les mensonges seront terminés et que le rideau va tomber parce qu'eux veulent le faire tomber, eux-mêmes, le rideau, quand le rideau est déjà tombé pour bien des gens. On sait tous maintenant que les banquiers internationaux, c'est eux le gouvernement mondial. C'est eux. Et quand Attali disait sur le plateau, je ne sais plus de quel plateau, juste, mais c'est en France que ça se passait, parce que moi, vous savez, je suis québécois, j'habite la Nouvelle-France, moi, j'aime dire la Nouvelle-France parce que vous savez, les Anglais n'aiment pas ça. Et je ne parle pas des Anglais, le peuple anglais, je parle de cette oligarchie anglaise et cette monarchie aussi, parce qu'il y a le monarque, il y a cette reine qui n'a plus de couronne sur le billet de banque, mais qui est toujours quand même derrière tout ça, même si on nous dit que tout ça est protocolaire, qu'elle n'est pas dans la game, qu'elle ne joue pas la partie, eh bien, vous êtes bien dupes, parce que je n'y crois pas du tout, même si vous savez qu'il y a eu quand même supposément, vous savez, avant la Révolution française, il y a eu la Révolution anglaise, hein? Oui, et on nous a dit que tout ça, évidemment, vous savez, ça s'est passé que le roi maintenant, ce n'est plus un roi, hein? C'est qu'une marionnette et que c'est les Rothschilds qui mènent la danse là-bas en Angleterre, comme en France, d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous y croyez? Peu importe que ce soit les Rothschilds ou la monarchie anglaise qui mènent, il y a un empire qui mène sur la Terre. On ne discutera pas de ça. Il y a un empire qui mène, et cet empire, c'est les banquiers internationaux et c'est eux qui mènent la danse. Et les gilets jaunes sont entre nous et ce sombre empire qui veut le nouvel ordre mondial. Alors, il ne reste plus maintenant qu'à nous dire qu'on doit absolument nationaliser le système bancaire. Nationalisons nos systèmes bancaires pour mettre un terme à cette comédie, à ce théâtre de marionnettes grotesque. Il faut en revenir avec eux. Sinon, c'est la mort de plus de 90% de la planète. Des gens, des êtres humains, de ceux que vous aimez, si vous croyez qu'ils ne vont pas le faire, vous êtes comme ceux qui ont cru que les nazis ne feraient pas ce qu'ils ont fait. Maintenant, est-ce que vous allez oublier le passé? Parce que vous savez que celui qui oublie le passé est condamné à le revivre. Alors, si vous êtes vraiment capable de réfléchir par vous-même et de ne pas vous laisser remplir par ces marionnettes des médias, par tous ces pitoyables politiciens complètement corrompus qui ne sont rien d'autre que des serviteurs des banquiers internationaux, alors vous allez prendre vraiment le taureau par les cornes et vous allez comme le matador le faire passer à travers ce chiffon rouge. Ce chiffon rouge, évidemment, est très symbolique. Vous savez, quand on le regarde danser, le matador, c'est extraordinaire. la bête le suit, ce chiffon rouge. Mais maintenant, on a un chiffon jaune. Et il faut dire, certes, que ce n'est pas rouge, mais quand même, ça soit très bien dans le noir. Alors, il faut focaliser là-dessus. Focalisez bien parce que ils vont la voir venir, celle-là. Mais peut-être que vous aussi, vous allez la voir venir. Ils ne sont pas dépourvus de ressources, ces salopards. Ils en ont là-dedans des choses à nous montrer, dans leur caverne de merde. Ils ont tout ce qu'il faut pour nous en faire baver. Mais une révolution ne se fait jamais sans casse. Jamais. Je n'ai jamais vu une révolution se faire sans casse. Et quand je parle de casse, je ne pense pas de casser des vitrines ou de foutre en l'air des bagnoles et de faire des conneries. Non. Je parle d'une nouvelle conscience qui va casser l'ancienne. Alors, est-ce que vous avez compris maintenant ce qu'il faut faire? Ce n'est pas seulement Macron qui est là-dedans. Et ce n'est pas seulement que c'est petit politicien de merde. C'est vrai que ce sont des collaborateurs. Alors, vous devez comprendre que les collaborateurs doivent comprendre que vous savez qu'ils collaborent. Et pour ça, vous devez en parler plus directement. Les gens doivent se dénoncer les banquiers internationaux immédiatement. Ne pas passer par la fiscalité et dire qu'il y a des paradis fiscaux et tout ça. Ça, c'est comme la bulle financière. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Les banquiers internationaux. il faut aller à la racine du problème. C'est le système bancaire qui doit être nationalisé. C'est comme si je vous disais donnez-moi votre porte-monnaie. C'est moi qui vais vous administrer maintenant. Et je vais même vous charger un intérêt à chaque fois que votre salaire va rentrer. Dans votre compte de banque. Vous allez dire oui, mais merde, c'est complètement fou ce que tu me dis là. Oui, c'est exactement notre système. C'est le système à l'envers. Les dettes publiques au fond, c'est quoi? C'est un détournement de fond. C'est un détournement de toutes les richesses qui sont chiffrées par un putain d'ordinateur à Bruxelles. Et c'est vous qui êtes maintenant à même de savoir ce que vous avez à faire. Est-ce que vous allez les laisser continuer à nous sodomiser? Ou est-ce que vous allez le faire enfin les dénoncer? Ces gens-là et en parlent partout autour de vous. Dire, il faut le faire parce que sinon, les carottes sont cuites. C'est foutu, mes chers amis. Nous sommes dans un tournant décisif. Tout se joue là et c'est avant 2020. N'oubliez jamais ça dans vos prières parce que maintenant, c'est fini, c'est terminé. Il n'y en aura pas de reprise. Ils ont décidé d'en finir une fois pour toutes. Et on voit très bien qu'ils sont désemparés quelque peu, pas beaucoup, mais juste assez pour faire ce qu'on a à faire. On le fait là ou sinon, c'est foutu. C'est tout. J'espère que vous avez compris.